Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Alors nous allons voir maintenant les combinaisons de maths originales. Alors on parle de combinaisons de maths originales lorsqu'elles se caractérisent par une préparation tout à fait inédite, soit par un maths non thématique, ou bien par les deux. On peut aussi inclure dans ce type de combinaisons celles qui n'aboutissent pas aux maths, mais aboutissent à un gros avantage matériel. Ici la position est issue d'un match entre Lechinsky et Parkman en 1968. C'est au blanc à jouer, et ils ont joué alors F5, un très bon coup, et les noirs ont joué H6. Alors ce coup est assez important, parce qu'il empêche la sortie F5, dans la mesure où Dame E8 n'est pas jouable, parce qu'alors cavalier D6 et la Dame est condamnée. Elle ne peut aller nulle part. Donc, d'où le coup H6. De même, la prise avec E prend F5 n'est pas possible à cause de cavalier D6 à nouveau. Et avec une double menace, le fou en C4, qui cloue le cavalier, et le... comment... Et de plus, cavalier prend F5. Et ces coups sont décisifs. De même, tour prend F5 est une erreur, car tour prend F5, et prend F5, et cavalier D6 est à nouveau très peu réjouissant pour les noirs. D'où le coup joué par les noirs H6. Ce coup part, c'est menace, mais il a l'inconvénient aussi d'affaiblir les pions du roc. Alors, fou prend H6, à nouveau un très bon coup. Alors, c'est un sacrifice classique, donc nous en avons déjà vu, où le fou se sacrifie, afin de démolir les pions du roc. G prend H6, et Dame G4, échec. Et ainsi, les blancs rapprochent leur pièce, donc à Dame C, avec gain de temps, grâce à l'échec. Alors, Roi H8, alors surtout pas Roi F7, parce qu'alors, F prend H6, avec un double échec absolument mortel. donc, Roi H8, Dame G6, ce coup menace, évidemment, Dame prend H6, Roi G8, Dame G6 échec, Roi H8, et tour F3, avec une menace de mate, tout à fait imparable. Donc, ici, ils ont joué F3 pour protéger leur pion, mais alors, mais alors, F6, à nouveau, un très très bon coup, il y a maintenant, une menace de mate, dame en G7, dame en G7, tour G8, c'est parfait, ça part la menace de mate, sauf que ça prend une case de frites au Roi, qui a maintenant une case de moins, pour se déplacer. Dame H7 échec, coup très souplement, Roi prend H7, cheval, cavalier G5, double échec, et le coup est alors suivi de cavalier F7 échec et mate, avec une combinaison assez complexe, mais particulièrement intéressante. Nous verrons la mate originale, une autre combinaison de mate originale, dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.